Chaque année, vous êtes nombreux à vous mobiliser pour cet événement devenu incontournable. La No Finish Line débute samedi sur le port Hercule. Vous connaissez le principe de cette course à la fois sportive et caritative. Pour chaque kilomètre parcouru, un euro est reversé à l'association Children and Future qui vient en aide aux enfants souffrants, maltraités ou en difficulté. De nombreuses institutions, entreprises et associations se mobilisent chaque année. C'est le cas par exemple de l'hôtel Métropole. Pour cette 14e édition, il a décidé de faire équipe avec Peace & Sport. J'avais rencontré Wilson Kipeter déjà deux ou trois reprises. On s'était croisés sur le chemin du Cap Martin pendant un entraînement et puis on a sympathisé. Et puis voilà la connexion, Marc Rakil, Wilson, l'équipe de Joël Bouzou. Deux ou trois conversations autour d'un café, autour d'un coca et le tour est joué. On s'est dit voilà, cette année, on va tous les deux, ensemble, monter une belle équipe qui va œuvrer pour une œuvre extraordinaire. Et puis il faut voir aussi les liens que nous avons avec l'organisateur de la No Finish Line. Ce n'est pas juste un simple truc de charité. C'est une épreuve humaine de huit jours. Et c'était ça aussi notre objectif, de rendre la No Finish encore plus grande, encore plus belle. Il faire des rencontres. On y rencontrera tous les soirs les champions de la paix. Il crée des liens, une amitié et puis plaisir de courir ensemble, plaisir de partager, de se faire plaisir. Ça va être une très très belle No Finish Line. Composée de 300 coureurs, cette équipe se relaiera jour et nuit, cerise sur le gâteau, chaque soir à 18h30. Un champion de la paix sera présent pour partager un moment avec les participants. Sont attendus Marc Rakil, Pierre Frola ou encore la championne de saut à la perche, Yelena Isimbaieva. On va mobiliser donc la communauté des champions de la paix qui sont basés à Monaco, comme Yelena Isimbaieva, des grands champions qui sont des champions olympiques, comme Wilson Kipketer, des champions du monde, qui vont participer tous les jours à la No Finish Line pour, autour de leur notoriété, drainer un certain nombre de personnes de la société, soit des adultes pratiquants ou non pratiquants de sport, des jeunes, des enfants, etc. De manière à ce que nous aussi, on ait un impact sur le résultat final, même si ce n'est pas quelque chose qui va servir à implémenter des programmes Peace & Sport. C'est quelque chose auquel Peace & Sport tient à participer. Ça fait aussi la promotion de tout ce qui peut se faire de bien en principauté. Donc on est particulièrement fiers de participer à cet événement. Profiter de la notoriété de ces champions pour pouvoir attirer encore plus de participants. L'année dernière, plus de 270 000 kilomètres avaient été parcourus, soit 270 000 euros reversés à l'association. Pour cette 14e édition, les dirigeants de Children and Future se sont fixés un nouvel objectif. Cette année, nous espérons atteindre les 300 000 kilomètres, et 10 000 participants, donc reverser 300 000 euros à tous nos différents projets qui touchent bien évidemment aux enfants. Parce que c'est quand même le but de notre association et de notre manifestation. C'est aider les enfants en difficulté, que ce soit au niveau maladie, au niveau scolaire ou réinsertion. Et de nombreuses surprises sont prévues du 16 au 24 novembre prochain. Rendez-vous donc à partir de samedi sur le port Hercule pour le coup d'envoi de la No Finish Line.